Électrification rurale, plateforme d'échange public-privé La quatrième plateforme d'échange public-privé du sous-secteur de l'électrification rurale s'est tenue aujourd'hui à l'amphithéâtre du ministère de l'énergie, de l'eau et des hydrocarbures. Cette plateforme qui regroupe les acteurs publics, le ministère de l'énergie, de l'eau et des hydrocarbures, l'Agence de développement de l'électrification rurale, l'Office de régulation de l'électricité, les différents partenaires du secteur dont la GIZ, l'Union européenne, l'ONUDI, la Banque mondiale, ainsi que ceux du secteur privé œuvrant dans l'électrification rurale et les énergies renouvelables a pour objectif de déceler les différentes problématiques rencontrées par les opérateurs dans l'exercice de leurs activités et d'en proposer des solutions. Depuis 2000 jusqu'en 2013, c'est presque là qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution. Pourquoi ? Parce que l'approche, avant, il n'y avait pas de planification. Suite à la demande des opérateurs investisseurs, durant la semaine de l'énergie qui s'est déroulée du 18 au 22 février 2019, le ministère de tutelle et l'ADER ont, durant cette journée, apporté plus d'informations sur les procédures à suivre en matière d'octroi, d'autorisation, concessions et déclarations et présenté les perspectives à court et moyen terme du programme d'électrification rurale. Par ailleurs, ce fut aussi pour les représentants de l'assurance du commerce africain et de l'Union européenne l'occasion de présenter aux porteurs de projets et opérateurs quelques instruments de garantie de financement. La GIZ, à leur tour, a présenté les résultats des études relatives aux avantages fiscaux et douaniers sur les équipements en énergie renouvelable. La prochaine rencontre publique-privée aura lieu vers le second semestre de 2019. La GIZ, à leur tour, a présenté les résultats des études de la GIZ,